bonsoir très heureuse de vous retrouver c'est à vous en direct jusqu'à 21h avec toute l'équipe emilie pierre patrick mohamed et laurin bonsoir à tous les cinq bonsoir ma bête emilie votre choix de l'actu ce soir les plaintes qui s'accumulent à l'encontre de gérard miller le psychanalyse figure de la télévision plainte pour agressions sexuelles certaines pour viol des femmes témoignent dans l'envoyé spécial qui sera diffusé ce soir sur france 2 oui depuis le 1er février date à laquelle le magazine elle avait publié les trois premiers témoignages 67 femmes au total se sont confiés au magazine elle avait jamsili sera également présente aux côtés d'élise lucet pour nous parler de ces nouvelles plaintes qui s'accumulent contre gérard miller mohamed votre story ce soir emmanuel macron l'a inauguré en grande pompe le fameux village olympique qui va accueillir 15000 athlètes on vous emmène ce soir le découvrir ce chantier de 52 hectares patrick votre édito l'ivg dans la constitution c'est quasiment fait c'est une histoire politique intéressante et c'est aussi de l'histoire tout court on en parle notamment avec jérôme fourquet le directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'ifop bonsoir bonsoir merci de votre présence ce soir alors que vous publiez une note qui nous explique comment les français maintenant se débrouillent pour faire face notamment à l'inflation et préserver leur pouvoir d'achat c'est plongé au coeur de la france de la débrouille on en parle avec vous ce soir lorrain dans le 5 sur 5 la menace nucléaire de vladimir poutine et puis je vous parlerai aussi de la tentative de déstabilisation de la moldavie par la russie pierre votre oeil ce soir championne c'est le titre d'un livre qui propose 90 portraits 90 histoires de femmes qui ont construit symboliser le sport féminin souvent contre les hommes c'est édifiant et passionnant nos invités ce soir une belle page olympique notamment avec la présence ce soir de marie josé perec la seule française triple championne olympique d'athlétisme on s'en souvient forcément en 92 à barcelone et puis en 96 à atlanta où elle a obtenu deux médailles sur le 400 mètres sa spécialité sur le 200 mètres qui n'était pas sa sa discipline de prédilection puis on est heureux aussi d'aller de recevoir alexis en quinquant il a une histoire extraordinaire c'est l'une des grandes chances de médaille en triathlon paralympique voilà et puis on on va rire aussi avec maxime gasteuil et bernard farcy dans une comédie hilarante très réussie qui s'intéresse à ces stages vous savez de bien-être et de développement personnel ça s'appelle 14 jours pour aller mieux et c'est mercredi prochain au cinéma voilà pour le programme le dîner préparé ce soir par quant à testa du changri là aux côtés de bertrand chamarois yes my dear et ce soir 14 jours pour aller mieux et un repas pour être plus simple puisque donc du thé ce soir il vous avait ramené plein de thé hier voilà thé pour tout le monde et ça s'arrêtera là sérieusement non ramène de homard et des décomposés ramène de homard bouillon de homard et omar encore et omar voilà rassuré bonne émission merci à tous les deux à tout à l'heure tout de suite l'édito de l'interruption volontaire de grossesse va donc faire son entrée dans la constitution et c'est certain oui plus aucun doute la liberté garantie pour les femmes d'avoir recours à une ivg sera inscrite dans notre loi fondamentale ça sera lundi lundi prochain lors d'un congrès à versailles réunion solennelle des députés et des sénateurs ici on va le voir des images du dernier vote constitutionnel c'était la révision de 2008 la voici aucune autre n'a abouti depuis 16 ans le président de la république s'appelait nicolas sarkozy et la garde des sceaux qui portait la réforme était rachida dati elle est la dernière ministre à avoir scellé une modification constitutionnelle on la voit ici aux côtés du président de l'assemblée de l'époque d'un raccoyer avec le sceau de la république dont elle était dépositaire et qui est la raison d'être de la fonction et du titre de garde des lundi ce sera donc éric du pont moretti avec emmanuel macron qui s'exprimera en premier c'est la seule occasion le président peut s'adresser directement aux parlementaires pourquoi pas de suspense lundi à cause du large consensus obtenu dans les deux chambres 493 députés 267 sénateurs ont approuvé le même texte c'est environ 200 voix de plus que la majorité des trois cinquièmes nécessaires à la révision au sénat hier soir il était presque 20 heures quand le résultat du vote a été proclamé et acclamé pour 267 contre 50 le sénat a adopté je suis convaincue que d'autres femmes vont entamer des combats similaires dans d'autres pays européens et quant aux écologistes nous allons continuer à faire campagne pour que ce droit fondamental ne soit pas simplement inscrit dans les constitutions nationales mais puissent être devenir un droit fondamental européen pour que plus jamais des autocrates au sein de l'union européenne puisse priver les femmes de leurs droits fondamentaux mélanie vogel la sénatrice écologiste qui a porté dans la chambre basse un combat qui était loin d'être gagné au départ la preuve par le rare des aveux subis par gérard larcher le président du sénat qui répétait que la constitution ne devait pas être un catalogue de droits sociaux et sociétaux et qui n'a pas vu l'évolution de la société et celle de son propre groupe politique il y a un an et demi la plupart des sénateurs lr avait voté contre une proposition précédente hier soir 72 ont voté pour 41 contre seulement dont le chef du groupe bruno retaillot pression de l'opinion des féministes des femmes et filles de de sénateurs on en parlait hier ici même des célébrités je pense à sophie marceau apostrophant gérard larcher sur instagram vous faites honte à la société française et voilà l'aboutissement d'un combat d'un combat à la paternité multiple jean luc mélenchon qui le premier avait appelé à inscrire l'ivg dans la constitution cédé dans son programme présidentiel de 2012 aurore berger alors chef du groupe renaissance qui relance la bataille en même temps que mathilde panneau en en 2022 après la le revirement américain de la cour suprême emmanuel macron qui en fait la promesse il y a un an lors d'un hommage national à gisèle halimi les grandes réformes sont toujours celles qui dépassent les clivages une réforme historique oui sûrement même si l'expression est galvaudée vous savez aujourd'hui même les audiences télé sont historiques les communiqués qu'on reçoit tous les jours en vérité il faudrait garder le mot historique pour ce qui change le cours de l'histoire c'est pour cela que la loi portée par simone veille en 75 a été réellement historique sa constitutionnalisation n'a pas la même portée ou du moins elle n'a pas les mêmes conséquences sauf si elle ouvre la voie à d'autres avancées pour les droits des femmes en france parce que l'accès à l'avortement il reste imparfait et inégal dans le monde partout où il est menacé c'est le sens de ce que disait mélanie faugel il y a une minute et notamment en europe la france en montrant l'exemple en devenant le premier pays au monde à sanctuariser le droit à l'avortement à lui donner explicitement une protection constitutionnelle prend aux yeux du monde effectivement une décision historique et la france prouve qu'elle ne elle ne elle ne se droitissent pas en tout cas pas sur les questions de société parce qu'on dit souvent la france est de plus en plus à droite pas sur ces questions là non non pas sur les pas sur les questions sociétales on l'a vu également il ya quelques années sur la question de du droit des homosexuels et des couples homosexuels il ya une décrispation très forte de la société française vous rappeliez le vote de la loi de la loi veille en 1975 donc on a retrouvé les des sondages de l'époque de l'ifop à l'époque en 74 il n'y avait que 48% de français qui était favorable à ce que des femmes puissent à bénéficier d'un ivg de la part d'un d'un médecin et aujourd'hui on est à 77% on a gagné 30 points en deux générations et là il y avait 86% de la population alors 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 exactement on a plus de 80% dans toutes les familles politiques y compris y compris à droite et on se souvient de la la genèse de la dernière phase de ce débat c'était quand aux états unis ce droit a été remis en question et on voit que pour le coup on a une opinion publique française et américaine qui sont pas du tout à l'unisson dans quand on avait sondé à l'ifop en novembre 2022 au moment de de ce qui se passait aux états unis 81% des français étaient favorables à la au droit d'avorter librement sans restriction alors que c'était que 50% aux états unis un 30% des américains disent pourquoi pas mais sous condition et donc on voit que sur ces sujets sociétaux l'opinion publique française dans sa très grande diversité est très en phase avec ces ces évolutions et on va avoir un débat du même type qui va repartir dans quelques jours avec la fin de vie et les annonces que emmanuel macron devrait la faire sur le projet qu'il présente au parlement alors sur le papier parce que quand le débat sera là peut-être que les choses seront un peu plus compliquées mais j'allais dire à froid comme cela on a à peu près les mêmes taux à plus de 80% de français qui seraient favorables à avancer vers des modalités d'euthanasie même si encore une fois le sujet est sans doute un peu plus techniquement sensible mais en tout cas en général en préalable on est sur les mêmes niveaux de d'adhésion est ce que cette inscription la liberté garantie de l'ivg dans la constitution sera portée au crédit d'emmanuel macron ou au crédit de l'ensemble de la classe politique on peut dire c'est lui qui l'a c'est sous son sous son mandat que cette décision a été prise néanmoins comme vous le rappeliez il n'a pas la paternité les personnes multiples même si c'est un projet du gouvernement voilà et donc on voit été voté quand même ainsi et on voit aussi ce que emmanuel macron cherche à faire c'est à dire à inscrire à son à son bilan un certain nombre d'avancées sociétales donc qui seraient sont qui seront peut-être complétés par ce qui se passera sur sur la fin de vie il ya les questions de société puis à celle de la vie quotidienne avec l'inflation plus 21% pour les produits alimentaires en deux ans plus 70% pour l'électricité en cinq ans ce qui pousse les français à se débrouiller à mettre en place une économie de l'entraide ça touche qui ça et dans quelle ampleur alors dans les pour planter le décor que vous avez commencé à décrire on peut rajouter qu'au moment du déclenchement de la crise des gilets jaunes le litre de gasoil était à 1,40 en novembre 2018 donc aujourd'hui on a un 90 ou 2 euros selon les stations donc on a une ponction très forte sur les dépenses contraintes des ménages vous avez parlé de l'alimentation d'électricité alors que font les français ce qu'on appelle nous l'économie de débrouille c'est à dire qu'ils font flèche de tout bois c'est le cas de le dire pour essayer de maintenir des marges de manoeuvre dans leur dans leur budget alors ça peut passer par l'économie de plateforme c'est la france du bon coin d'après nos enquêtes 20% des français vendent au moins plusieurs fois par mois des objets ou des vêtements sur des plateformes 20% 30 qui permet vraiment d'arrondir leur fin de mois alors en moyenne c'est à peu près 50 euros de gains mensuels on peut se dire c'est pas énorme mais ça peut faire un petit un petit plein de courses 30% fréquente plusieurs fois par an les vides greniers les braderies qui se sont multipliés les foires à tout comme on dit qu'ils se sont multipliés partout en france on dénombre à peu près 50 000 on voit aussi émerger via cette économie de plateforme des pratiques qui étaient assez mal jugés socialement par exemple le cadeau de seconde main à 40% des français pratiques et ce qui est intéressant c'est quand on leur demandez ce que vous le faites est ce que vous l'indiquez à la personne à qui vous offrez le cadeau dans 85% des cas c'est pas caché donc c'est c'est avoué on a parlé du gasoil et on voit aussi comment cette économie de débrouille touche les mobilités avec la 30% des automobilistes qui renoncent systématiquement pour des raisons budgétaires à prendre l'autoroute et vous souvenez qu'au début de la crise des gilets jaunes un des éléments qui avait été le plus ciblé par les gilets jaunes c'était à la fois les radars automatiques mais aussi les barrières de péage qui symbolisait le nom d'accès à de cette population assez à ce type de à ce type de route un quart pratique le covoiturage assez régulièrement et puis on voit se développer ces garages associatifs où on va s'entraider pour faire la vidange changer des pièces on voit que certains acteurs notamment dans le monde de l'assurance propose des pièces usagées pour remplacer des pièces des pièces défectueuses dans les dans les voitures il ya tout ce monde qui se qui se met en place à la fois via le digital pour certains on a une connotation un peu militante idéologique presque oui voilà on va pas être dans le tout marché on va contourner la grande distribution d'autres c'est au nom de la sobriété on va remettre au goût du jour la la seconde main on le voit sur les vêtements ou autre mais le le ressort le plus important c'est quand même la contrainte budgétaire est arrivé à à boucler ses fins de mois en tout cas dans tout c'est cette nouvelle économie toutes ces nouvelles pratiques et à certaines communes françaises qui se sont qui sont même revenus à des pratiques qui date elle du du moyen âge comme la fois je alors pour expliquer ce que c'est les habitants ont le droit de couper du bois sur certaines parcelles des forêts communales ici point de bûcheron mais des habitants de la commune comme gérard depuis 30 ans il achète son bois à la municipalité le débite lui-même avec sa famille c'est du travail à faire mais on s'y retrouve quoi parce actuellement le stère de bois de chênes coupé à 50 et livré c'est dans les 70 euros quoi et moi j'en ai là pour 56 euros et quelques pour cette terre et demi je vais me le faire j'ai un peu de carburant j'ai des machines à entretenir mais bon je les retrouve quand même c'est pas du troc mais ça ça y ressemble quand même oui on est là dessus alors soit c'est pour de l'autoconsommation soit certains vont essayer de le revendre et on voit revenir ce que on parlait de ces braderies donc la fouage etc etc donc ce que le grand historien fernand brodel appelait des une économie un peu de troc ou de subsistance sous le marché et donc on a vu que le marché se déployait dans toutes les sphères de nos vies et du fait du retour de l'inflation eh bien on a un regain d'intérêt pour ce type de pratique qu'on croyait parfois un peu oublié vous parliez de la mobilité il ya aussi le développement le succès des transports low cost comme les trains ou we go 25% des passagers grande vitesse les utilisent mais c'est une troisième classe qui ne dit pas son nom alors on peut le voir et supprimer oui alors on peut le 506 alors c'est intéressant de me rappeler que là il y avait une troisième classe qui existait à la sncf et on l'a sur alors les banquettes en dur etc etc et on l'a supprimé en 1956 à une époque où la société française on est dans les trente glorieuses est en train de se moyenniser c'est à dire que c'est l'essor de la grande classe moyenne et politiquement et commercialement la sncf c'était compliqué pour elle d'afficher qu'il y avait trois classes et donc on a dit on n'aura que la classe premium la première et puis une grande seconde classe où tout le monde pourra prendre le train et donc ça c'était 1956 et aujourd'hui en 2013 donc il ya quelques années maintenant on a relancé le we go qui quelque part pour la grande vitesse peut être apparenté une forme de troisième classe alors qu'il est quand même plus confortable que la troisième classe d'antan qui a pas les mêmes offres de service pas les mêmes offres de service et alors ça c'est pour le train et vous savez sinon les les fameux car macron on va faire de la publicité notamment le leader flixbus un kit qui transporte 10 millions de passagers par an et qui desservent ces bus 120 villes françaises donc il ya un espèce de réseau parallèle ceux qui ne peuvent pas prendre le tgv peuvent prendre le wigo si le wigo est encore trop cher on a la possibilité de voyager via ce flixbus est ce que faire appel un peu à un système d pour augmenter son pouvoir d'achat ça ça suscite un sentiment de vie au rabais ou de frustration on est là dedans alors quand je vous le disais tout à l'heure pour une partie de ces des gens qui pratiquent là il ya des convictions derrière mais pour beaucoup c'est contraint et forcé et donc dans une société qui est quand même assez consumériste ne pas pouvoir accéder à des standards de consommation qui sont jugés ceux de monsieur madame tout le monde c'est être et bien perçu comme ceux en voie de déclassement je reviens sur mes gilets jaunes qui de manière politiquement consciente avait attaqué ces barrières de péage parce que elles étaient le symbole de leur non accès au réseau routier principal et ils étaient eux relégués sur les nationales ou sur les autres types de voies et ça ça peut se traduire dans un nouveau mouvement social ou dans les urnes alors on est loin on est dans les des ingrédients qui peuvent ressembler un peu à ce qui s'était passé au moment des gilets jaunes on a dit le prix du litre de gasoil est plus cher aujourd'hui mais on voit beaucoup de nos concitoyens là en tout cas ceux qui sont dans ces situations aussi l'entre résignation et colère et donc il ya sans doute le l'absence de l'étincelle qui va mettre le qui pourrait mettre le feu à la pleine en 2018 la crise des gilets jaunes c'est l'annonce d'une taxe supplémentaire là le gouvernement est instruit de ce précédent ils regardent aussi les enquêtes d'opinion puis ils ont aussi de très nombreux capteurs ils savent que le pouvoir d'achat est la priorité des français donc on fait tout ce qui est possible pour essayer de maintenir la température sous contrôle en n'ayant pas de date de mesures qui seraient jugées provoques vexatoires ou confiscatoires mais on est en permanence sur sur le fil avec un ministre de l'économie qui quelque part attend aussi de la grande distribution au nom d'un pacte qui a été noué il ya très longtemps entre l'état et la grande distribution qu'elle joue son rôle c'est à dire maintenir autant que faire se peut l'inflation à un niveau faible pour permettre au plus grand nombre de consommer et là il ya des injonctions contradictoires ça nous ramène au débat du salon de l'agriculture c'est à dire que si on veut avoir des prix bas dans les rayons il faut un moment que on fasse pression sur les producteurs belle illustration l'insel a annoncé ce matin l'inflation en france va continuer son ralentissement à 2,9% en février contre 3,1 en janvier les consommateurs vont-ils s'en apercevoir en faisant leur cours je vois votre petit sourire réponse du pdg de systému dominique chelcher à vitesse mais ce jeudi de télématin il ya environ un quart des prix qui vont baisser à l'issue des négociations commerciales mais il ya trois quarts qui vont encore sensiblement augmenter parce qu'on a accepté des hausses de matières premières agricoles donc c'est ça la réalité mais ceci dit l'inflation va être beaucoup moindre que l'année dernière et donc on va retrouver un peu normal dans les prochains temps donc on est bien dans la débrouille contrainte qui va poursuivre un peu et voyez que depuis 2023 c'est l'enseigne action hyper discount qui est devenu l'enseigne préférée des français c'est pas pour rien ils sont arrivés en france au début des années 2010 ils ont 750 magasins et s'ils sont plébiscités c'est parce que c'est là où les prix sont les plus bas attention au malentendu qui pourrait être généré par ces annonces c'est à dire que quand on claironne que l'inflation va être moindre ça veut dire que les prix augmentent moins vite qu'ils augmentaient avant ça veut pas dire qu'ils baissent et pour beaucoup de français on veut dire mais les prix ne sont pas revenus à ceux qu'ils étaient avant et donc soit on nous a raconté des salades soit il ya encore une fois un sentiment de déconnexion la promesse des distributeurs c'est qu'il ya une partie qui baisse oui réellement sans revenir au niveau d'avant tout à fait avec trois quarts qui l'asie qui reste de qui risque de continuer d'augmenter et donc qui et avec des pratiques nouvelles ce qu'on appelle en bon français la shrink flation c'est à dire que vous limite vous diminuez les portions par rapport à ce qu'elles étaient préalablement pour pouvoir afficher des prix maintenus ou des prix en baisse et tout ça est perçu comme étant quelque chose d'un peu d'un jeu de dupe par beaucoup de consommateurs et donc qui suivent très attentivement puisque beaucoup de nos concitoyens sont à l'heure près ils ont un panier de biens qu'ils achètent très régulièrement ils connaissent le prix du litre de lait de la baguette du pot de nutella de la bouteille de coca qui a passé d'un litre 5 à un litre 25 on regarde en permanence et on s'étalonne là dessus pour savoir dans quel supermarché à proximité de chez soi on va aller faire ses courses et si possible à proximité pour ne pas être dépensé trop en essence c'est une vie marquée par des arbitrages permanents est ce que ça peut favoriser le rassemblement national qui on le sait est en tête des sondages là pour les élections européennes de juin prochain là on parle surtout du rassemblement national une population qui est très assez modeste et qui a comme caractéristique quand même aussi de s'abstenir beaucoup et donc beaucoup de ces publics qui se sentent décrochés déclassés eh bien sont moins incités à à ce à ce à mobiliser électoralement cela étant dit marine le pen élue depuis longtemps dans l'ancien bassin minier du pas de calais a diagnostiqué ce malaise social et a mis cette question sociale cette question du pouvoir d'achat au coeur de son de son logiciel souvenez vous que au moment de son débat d'entre deux tours avec emmanuel macron lors de l'élection présidentielle de 2022 pour illustrer sa proposition de diminuer à ramener à zéro les taxes sur les produits pétroliers avait pris l'exemple d'une famille qui se chauffait au fioul et donc la france qui se chauffe au fioul c'est typiquement la france qui habite dans les campagnes ou dans les villes moyennes et donc par cet exemple là c'était un message subliminal qu'elle envoyait à toute à toute cette à toute cette france déclassée merci beaucoup pour que je rappelle votre note la vitalité de l'économie de débrouille c'est pour le point et la fondation aux gens jaurès publié aujourd'hui jeudi 29 février puis je rappelle votre ouvrage la france d'après qui est paru en octobre dernier qui est toujours disponible aux éditions seuil vous restez avec nous pour le reste de l'actualité le 1er février dernier le magazine elle publiait le témoignage de trois femmes qui accusaient le psychanalyste gérard miller de viols et agressions sexuelles depuis les récits douloureux n'ont cessé d'affluer sur les mails des deux journalistes à l'origine de l'enquête alice augustin et cécile olivier au total ce sont 67 femmes qui se sont confiées au magazine des accusations relayées ce soir dans le magazine envoyé spécial je me suis entraîné la sensation c'est vraiment sa langue dans ma bouche de manière extrêmement soudaine il est en train de me masser me toucher les fesses les seins le dos et là je suis vraiment prise de panique parce que je comprends pas comment je vais me sortir de cette situation en fait alors il a fini par me dégraffer le soutien gorge et par passer sa main sur mes seins tout en me disant de me relaxer on est 50 on peut être 50 monteuses elle l'accuse de viol ou d'agression sexuelle lui réfute toutes ces accusations et affirme que ces relations étaient consenties le parquet de paris a ouvert une enquête bonsoir elise gusset bonsoir ce soir envoyé spéciale diffuse cette enquête sur gérard miller les plaintes s'accumulent en partenariat avec le magazine elle dont vous êtes la rédactrice en chef ava jamshidi votre magazine qui s'interroge aujourd'hui combien de femmes ont croisé la route de gérard miller et c'est un sinistre des comptes que vous mettez à jour de 41 vous êtes passé à 67 femmes qui se sont confiés pour mettre en cause le psychanalyste oui tout à fait c'est vraiment une enquête qui a été inédite par le volume de femmes qui nous ont contacté elle s'est déroulée en trois temps en réalité un premier à une première série de révélations avec avec trois personnes qui dénonçaient des faits d'agression sexuelle et d'un viol et suite à la publication de ce témoignage on a été submergé littéralement alice augustin et cécile olivier qui ont réalisé ce travail par 41 femmes et aujourd'hui à nouveau on publie donc 16 femmes supplémentaires qui dénoncent des faits de viol qui se sont déroulés sur 32 ans pour cette enquête les équipes d'envoyé spécial élise ont recueilli le témoignage de trois femmes que l'on vient de voir mathilde est la seule qui accepte de répondre à visage découvert elle a hésité à le faire parce qu'elle a peur des répercussions de son témoignage des conséquences oui et non parce que en fait elle avait vraiment envie de témoigner à visage découvert elle le dit en disant moi je passe mon temps à le voir à la télé péroré dit elle je la cite et prendre la parole sur les plateaux parlait notamment de la condition des femmes de la manière dont ça a évolué et ça me blesse en fait à chaque fois et donc moi j'ai vu son visage pendant 20 ans je veux qu'il regarde mon visage en face donc elle n'a pas peur elle a je pense beaucoup de blessures il ya des mots qu'elle ne veut pas prononcer il ya des elle parle clairement de viol mais elle ne veut pas aller plus loin dans la description de ce qu'elle a subi parce que c'est encore trop douloureux pour elle mais en revanche c'est c'est sa volonté à elle vraiment de lui montrer son visage et de le regarder en face ça c'est très important pour elle parmi les nouveaux témoignages qu'on découvre aujourd'hui certaines étaient mineurs au moment des faits dénoncés des jeunes filles avec lesquels gérard millard aurait entretenu des relations parfois sur le long terme oui la nouveauté de cette troisième enquête que l'on publie c'est effectivement le fait qu'il ya des toutes jeunes femmes donc mineurs qui ont entretenu une relation avec lui pendant un an et demi et dans le cadre de ces relations gérard miller les a leur aurait proposé puisque nous sommes tenus à l'emploi de ce conditionnel puisqu'il faut le rappeler il bénéficie de la présomption d'innocence et bien il est il leur a proposé de faire des plans à trois de participer à ce type de moments et ce qui pourrait être qualifié juridiquement comme de la corruption sur mineurs puisque les jeunes femmes étaient en question l'était et ça ça décrit aussi un contexte et ce qui est aussi intéressant c'est que la manière dont le psychanalyste les aurait approché toujours un peu la même au fil de ses 67 témoignages il a considéré les plateaux des émissions auxquels il a participé comme comme un terrain de chasse au point d'avoir un surnom il faut quand même le il faut quand même le dire visiblement ce surnom était était assez connu des gens qui travaillaient avec avec lui et le mode opératoire que décrivent des femmes qui vivent dans la meuse à saint etienne à paris en petite couronne en grande couronne est toujours le même à la fois sur la manière dont elles sont rencontrés mais dans les faits qu'elles décrivent à la fois des agressions sexuelles et des viols c'est le cas notamment de charlotte oui on voit dans l'enquête alors je lis 36 ans mais elle en avait 14 on avait 14 au moment des faits ce qui est très impressionnant c'est que charlotte a accepté qu'on l'accompagne au moment où elle va déposer plainte elle est évidemment bouleversée à la fois parce qu'il lui est arrivé par son très jeune âge elle dit mais moi je n'avais aucune expérience sexuelle j'avais fait trois bisous dans ma vie et c'est tout ce qui m'était arrivé et voilà ensuite ce qu'elle décrit alors bien sûr présomption d'innocence et on le répète mais elle elle dit effectivement avoir subi un blackout total et s'être retrouvé on parle de ces trous noirs la coupe par le point de demander si elles n'ont pas été drogués voilà enfin il ya en tout cas la justice devra sûrement s'intéresser à ça mais c'est vrai qu'elle décrivent tous ce moment de blackout d'avoir bu quelque chose ou d'avoir une séance d'hypnose de se retrouver dans une pièce alors qu'elles étaient dans une autre c'est le cas de charlotte en petite culotte dans une situation affreuse dont elle a pu s'échapper au dernier moment parce que quelqu'un a sonné à ce moment là chez gérard miller et qu'elle a pu fuir mais c'est des moments où on voit cette jeune femme devant les caméras d'envoyé spéciale aller porter plainte et apprendre que ça n'est pas prescrit en fait elle apprend devant nos caméras sort du commissariat mais en fait je découvre c'est pas prescrit donc peut-être qu'effectivement l'enquête va pouvoir aller à son terme et ça la rassure énormément d'entendre que la justice va s'emparer du dossier et à ce propos moi je tiens à répondre à tous ces gens qui nous disent vous faites un tribunal médiatique moi je pense pas du tout on donne la parole à des femmes et c'est très important de le faire sur des faits qui se sont déroulés effectivement sur quasiment 30 ans et si ces paroles et c'est le rôle je pense des médias de donner la parole à ces femmes et de donner la parole au contradictoire on n'a aussi bien à elle que a envoyé spéciale bien sûr sollicité gérard miller qui a refusé de nous répondre autrement que par mail et on a reproduit bien sur ses propos où lui réfute toutes ces accusations et parle de relations consenties mais ce que je veux dire sur le rôle de ces reportages c'est que c'est très important pour nous d'envoyer ce signal qu'on peut s'attaquer y compris à des gens très connus s'il ya des jeunes femmes qui travaillent je sais pas dans l'industrie automobile qui sont comptables et qui trouvent à un moment que leur chef de service qu'un type dans le bureau se comporte mal par rapport à elle et bien peut-être que ces reportages vont leur donner le courage de parler de se regrouper et de voir que effectivement quand elles ne sont pas seules à la fois médiatiquement mais surtout judiciairement parlant ça peut porter ses fruits et peut-être plus rapidement mais c'est vrai que la question du tribunal médiatique elle se pose vous voulez poser également à elle on se la pose oui et non on sait que il ya un délai de prescription judiciaire c'est ce qui vient d'être rappelé on n'est pas sujet de ligne ou un délai de prescription médiatique c'est à dire que nous on peut raconter ses faits si l'on considère que l'enquête et c'est le cas de nos deux enquêtes les faits sont recoupés circonstanciés j'ai encore regardé des photos hier des jeunes femmes dont il est question bras dessus bras de soie avec gérard miller qui posait même sur les photos de ses mains sur des endroits où il n'était pas très approprié qu'un homme de cet âge le fasse donc je veux dire on fait ce travail d'enquête très sérieux et considérant en plus que gérard miller effectivement bénéficie d'une surface médiatique qui contribue à faire en sorte qu'il rencontre ces jeunes femmes et que par ailleurs il s'est exprimé à de nombreuses reprises sur la question des violences sexuelles et sexistes et bien évidemment qu'on est là pour le faire après on n'a pas de faut pas s'imaginer qu'on aurait une cible comme ça de port dans nos rédactions qu'on serait enchanté de la batte c'est pas du tout comme ça que ça se passe c'est une première personne qui vient nous raconter des faits que l'on recoupe et puis une deuxième et une troisième et une quatrième et sans la diffusion d'un documentaire qu'a fait judith gaudray lors de gérard miller lors de l'heure duquel gérard miller effectivement interroge benoît jacquot ces femmes s'est mis en ligne judith gaudray personne n'aurait à nouveau à parler de gérard miller patrick et émilie ensuite oui c'est la télé qui dévoile un me too de la télé on parle à propos de judith gaudray depuis des semaines d'un me too du cinéma si gérard miller lors des centaines ou des milliers d'émissions auxquelles il a participé faisait son marché parmi le public et régulière dans une pratique régulière c'est quand même quelque chose alors qui interroge aussi sur le milieu il faut y revenir sur ça franchement il ya eu un travail de nos deux journalistes chloé vienne et lucie rémy qui a été et c'est lucie vraiment qui s'est attelé à ça elle a appelé 80 personnes qui ont travaillé sur les émissions de l'heure qui est mon âgé miller était très présent et quand vous dites faire son marché avant les métaux 28 occurrences il faisait son marché dans le public 20 expliquez-nous ça veut dire parce que l'expression est assez à filer en gros ce que nous disent et là je répète vraiment des propos mais c'est intéressant parce que je réponds en même temps à patrick ce sont unis ces 80 personnes veulent rester anonymes donc il ya quand même une vraie un silence au merta personne ne parle à visage découvert qu'est ce qu'on raconte donc on raconte exactement que gérard miller systématiquement se faisait maquiller en premier se faisait équiper avec son micro cravate en premier aller immédiatement dans le public avec son micro cravate que toute la régie entendait ce qui se disait et que sa question préférée là je cite une source et je la mets bien sûr au conditionnel était tu as quel âge donc c'est où tu es en quelle classe donc c'est ces gens sous couvert d'anonymat nous confirme quand même vraiment une habitude enfin quelque chose qui est de l'ordre de la sérialité qui s'est produit et moi je suis d'accord avec patrick pour le coup devant toute la régie devant les autres chroniqueurs qui étaient là on les a tous sollicités tous tous mais vraiment confirmé entre l'équipe de la démarche gérard miller ils ont confirmé cette démarche là oui 80 personnes qui nous disent oui effectivement il allait faire son marché dans le public il ciblait de très jeunes femmes encore une fois je le mets dans la bouche des témoins qui nous parle de manière anonyme donc c'est un peu compliqué mais il ya un vrai travail à faire je suis d'accord avec patrick dans tous les milieux y compris à la télé bien sûr bien sûr emilie sur la notion de consentement vous le disiez gérard miller lui dit que c'était seulement des relations consenties c'est pas exactement ce que dit matin tout se passe très vite à ce moment là en fait donc il ya cette langue je comprends pas ce qui est en train de se passer et il vient sur moi et je pense vraiment c'est à ce moment là où en fait en voyant son visage je vois son intention et où je comprends à ce moment là mais tout est en un quart de seconde en fait que depuis le que depuis le début en fait c'est ça et qu'il est en train d'arriver exactement à l'endroit où il est arrivé et là c'est vraiment la sensation d'un piège qui se referme sur moi qui tombe je suis comme un je passe à un buffet froid quoi donc en fait bah il se sert il se sert et il prend aujourd'hui voilà oui tout à fait gérard miller est présumé innocent il a refusé nos demandes d'interview tout comme plusieurs de ses proches par communiquer il n'y les faits je me suis toujours assuré du consentement des femmes que j'ai pu fréquenter et récusent de la façon la plus catégorique qui soit tout agression sexuelle et à plus forte raison tout viol à valaoui c'est toute la notion du consentement se parle contre parole mais il n'y a pas que des témoignages vous disiez vous avez d'autres pièces à conviction elles ont gardé des choses ces femmes à chaque fois oui on a des on a des éléments matériels mais il y a aussi la réponse de gérard miller qui effectivement d'un point de vue judiciaire dément les faits qui pourraient lui être reprochés dans le cadre d'une procédure en revanche il reconnaît la nature dissymétrique des relations qu'il a pu entretenir avec de toutes jeunes femmes contenues de sa surface médiatique de son aura de la différence d'âge également importante qu'il pouvait y avoir entre eux relation qu'il qualifie lui même de rédhibitoire aujourd'hui oui qui serait aujourd'hui rédhibitoire est ce qu'il a été protégé parce qu'on parlait du silence je sais pas on peut pas vous répondre à cette question mais il laisse un goût amer quand même assez mais bien sûr bien sûr moi je peux je peux absolument pas vous répondre à cette question parce que ni à va ni moi n'étions dans son entourage et n'avons pu constater ce qui s'est produit ce qui est sûr c'est que lui il dit à une différence d'époque alors première constatation journalistique simple c'est que ces faits se sont produits sur quasiment une trentaine d'années les derniers faits se sont produits en 2020 si on en croit effectivement la femme qui s'exprime et si ses propos sont vérifiés par la suite 2020 c'est pas une autre époque c'est pas du tout une autre époque et il parle d'une différence de mémoire mais quand la différence de mémoire est entre une personne en l'occurrence lui et 67 femmes on peut se poser quand même des questions enfin franchement je pense qu'on peut se poser des questions et nous médiatiquement je pense qu'effectivement et j'y reviens c'est important pour que des jeunes femmes dans quelques milieux que ce soit puisse se dire si on peut s'attaquer à des personnes qui ont une surface médiatique comme gérard miller comme nicolas comme d'autres et bien on peut aussi parler de ce qui nous arrive face à des gens qui sont beaucoup moins puissants donc ça aussi une vertu je pense et je pense que le magazine elle le fait exactement dans le même esprit que que envoyer spécial de dire à toutes les jeunes femmes ou toutes les femmes qui sont aujourd'hui qui se sentent victimes de ce genre de comportement qu'elles peuvent parler aujourd'hui j'ai été auditionné au sénat par la délégation aux droits des femmes l'actrice qui a porté plainte on le sait contre les réalisateurs benoît jacquot et jacques doyon a dénoncé l'omerta dans le monde du cinéma elle est allée plus loin puisque considérant que le cinéma dans son ensemble ne se mobilise pas à la mesure des problèmes judy godrèche en a appelé au sénateur et d'une manière générale aux parlementaires tout le monde sait que dans l'industrie du cinéma un agresseur déguisé en réalisateur fait s'ouvrir les petites filles pour qu'elles pleurent pour de vrai cet agresseur déguisé en réalisateur leur donne rendez vous également dans une chambre mansardée près du jardin près du jardin du luxembourg c'est là qu'il prend possession d'elle pour de vrai camille kouchner adèle hainelle hélène devinck vanessa springora pour ne citer qu'elle tout le monde savait combien de petites filles de petits garçons combien de petits pieds dans la porte seront nécessaires avant que cette société réagisse pour toujours je me permets de vous demander de constituer une commission d'enquête contre les violences sexuelles et sexistes dans le milieu du cinéma et il est certain puisqu'on évoquait d'autres secteurs de l'économie et du travail que si les les parlementaires devaient accéder à la suggestion de judy de godrèche et une commission d'enquête soit créée il pourrait y en avoir d'autres dans d'autres secteurs dès lors que les paroles vont se libérer oui alors moi je tiens quand même à dire quelque chose je veux pas défendre france télévision à tout craint puisque en l'occurrence quand on parle là des émissions de l'an requiert c'est des émissions qui ont été diffusés sur france 2 certes il ya longtemps début des années 2000 de 2000 à 2007 mais je sais qu'à france télévision il ya une révolution qui a été vraiment mise en place ces dernières années et delphine hernotte qui est une patronne femme de france télévision n'y est pas pour rien et qui a été cette volonté de libérer la parole et de dire il faut parler et nous mêmes avons monté à france télévision un système de parrain marraine chaque nouvel entrant à france télévision à un parrain une marraine homme ou femme un plus âgé et une plus jeune à qui il peut se confier parce que parfois les numéros stop au harcèlement et tout bah c'est pas forcément la première personne à qui vous avez envie envie de parler c'est anonyme vous n'avez pas qui vous écoute et donc il ya il ya vraiment je pense une prise de conscience depuis peu dans le milieu audiovisuel pour répondre aussi à patrick et à ce qu'ils disaient et une sorte d'intransigeance qui est totalement nécessaire merci à toutes les deux je rappelle gérard miller les plaintes s'accumulent c'est une enquête de chloé vienne et lucy rémy pour envoyer spécial par l'agence de presse icari voilà en partenariat avec la rédaction du magazine elle oui c'est ce soir à 21h10 sur france 2 vous restez avec nous c'est l'heure de la story de mohamed boeufsi c'était ce matin l'inauguration en grande pompe du village olympique des jeux de paris 2024 c'est le président emmanuel macron qui a inauguré en personne le village à moins de cinq mois de l'ouverture des jeux olympiques un village qui ressemble plutôt à une petite ville au carrefour entre trois communes du 93 saint-denis à l'île saint-denis et saint-ouen c'est là que 15000 athlètes dormiront pendant le plus grand événement sportif du monde on va retrouver un magasin de produits le gotté une supérette une banque une poste un coiffeur également et un café qui leur permettront aussi de pouvoir échanger avec des invités qui viendront ici dans ce secteur réservés pour les guespas et les résidents et oui patrick a raison ça ressemble pas trop à un visage sur ce un village sur ce complexe de 52 hectares on retrouvera aussi un commissariat un centre multi confessionnel et même un bar sans alcool rassurez vous pour pour les athlètes il reste encore quelques aménagements à faire avant que les stars du monde sportif prennent possession de leur appartement mais certains sont privilégiés c'est le cas de marie eve gaillé la championne du monde et d'europe de judo qui va disputer ses premiers jeux olympiques elle a visité en avant première le village et allé aux anges c'est marrant les différents matériaux utilisés et tout genre lui fait maison de campagne avec les avec les dalles là c'est beau là déjà la vue de la vie bah franchement de ouf mais j'aime trop on dirait un rooftop non mais c'est vrai oh j'aime trop j'aime trop il y aura bronzette c'est sûr moi je bronze un bon lit une belle vue la salle de bain elle est bien nickel il n'y a rien à dire surtout c'est qu'on est pas loin de là où on va manger et oui on n'est pas loin de la cantine il n'y a pas de grandes victoires sportives sont bons petits plats l'un des bâtiments de la cité du cinéma fondé par Luc Besson va se transformer en gigantesque cantine avec un homme derrière les fourneaux charles guillot on va réaliser une soupe de lentilles donc à l'huile d'olive et on va ajouter directement les lentilles on va faire nacrer c'est à dire qu'on va les enrober de gras 15000 athlètes 40 000 repas à jour tout ça pour 206 délégations donc c'est un vrai challenge culinaire un vrai défi vrai défi logistique nous notre objectif c'est de participer à la performance des participants la performance des athlètes c'est plus de 40 plats par jour c'est c'est plus de 200 produits recettes sur l'ensemble des districts par jour 40 mille plats par jour avec environ 40 plats au menu pour tous les athlètes de cette compétition à paris les matelas eux aussi ont été améliorés avec des lits en carton des sommiers qui avaient fait beaucoup de bruit lors des jeux olympiques de tokyo en 2021 de nombreux athlètes avaient partagé des vidéos sur les réseaux sociaux à tokyo certains parlant même de lits anti sexe pour protéger l'événement sportif des lits solides qui résistent aux mouvements mais un peu dur et oui à neuf la délégation israélienne a cassé le lui en carton et pour la première fois parce qu'on fait les choses bien en france les athlètes repartiront de paris avec un cadeau et qu'elle cadeau il est a gift for the athlètes they will be able to to keep it after the games and in paris 2024 we wanted to do only one for the olympics and the paralympics so it is a reversible duvet and you have here the green side with the paralympic logo je vous offrirai cette couette babette réversible pour les jeux olympiques et à l'occasion de cette inauguration en grande pompe on a eu la confirmation d'une grande information oui emmanuel macron compte bien se baigner dans la scène pour les jeux olympiques non et ça c'est formidable et comment il ya eu des engagements pris mais moi oui j'irai quand je peux vous donner la date vous risqueriez d'être là si il a dit qu'il a dû gagner dans la scène pour les JO s'ils se baignent après ça n'a aucun intérêt si ça peut être l'an prochain que bien sûr mais oui pas très moi j'ai compris que c'est l'envoi je suis pas sûr au contraire des villages olympiques laissé à l'abandon à athènes ou encore à rio en 2016 une fois les jeux olympiques a terminé à paris 6000 habitants devraient venir occuper les logements et 6000 salariés y travailleront merci pour cette visite guidée du de la ville olympique déjà au paris mai 2024 c'est l'heure du 5 sur 5 de lorrain sénégal on commence tout de suite avec le discours inquiétant de vladimir poutine le président russe a prononcé son discours annuel à la nation c'est le moment où il définit les priorités pour la russie et il avait un message à nous délivrer c'est loin d'être la première fois que vladimir poutine brandi la menace nucléaire il faut préciser qu'il est en pleine campagne pour sa réélection et surtout il répond en quelque sorte à emmanuel macron le président qui dit avoir pesé chaque mot en affirmant que l'envoi de troupes occidentales en ukraine n'était pas tabou vladimir poutine en tout cas fait ce discours après aussi l'appel des séparatistes pro russes de transnistrie en moldavie ils ont demandé hier la protection de la russie la france y voit la main de moscou il faut dire que depuis l'invasion de l'ukraine la moldavie est citée comme une future cible potentiel de la russie c'est dire l'importance de cette rencontre hier entre le président ukrainien volodymyr zelensky et son homologue moldave maya sandu pro européenne elle est la cible d'une campagne inventive des pro russes regardez ils ont manipulé des stars d'hollywood comme lindsay lohan c'est pas un deepfake sont vraiment eux qui parlent mais en fait lindsay lohan et consorts ne savent pas ce qu'ils disent au moment de l'enregistrement c'est un message qui a été diffusé sur la plateforme caméo qui permet aux utilisateurs de payer des célébrités pour enregistrer une vidéo avec le texte qu'ils souhaitent lire où ils peuvent répondre à des questions vous leur posez par exemple en 450 dollars chuck norris vous fait une vidéo voilà les acteurs d'hollywood se sont désolidarisés évidemment des messages qu'on leur a fait dire ont été payés quand même 450 euros d'accord le texas est en train de brûler incendie monstre au pays du far west regardez image impressionnante de troupeaux de vaches qui fuient les flammes c'est le deuxième incendie le plus important déjà dans l'histoire du texas plus de 3000 km carrés ont brûlé l'équivalent d'un département français comme le rhône certaines autoroutes voyez sont devenues quasiment infranchissables les flammes ont même menacé l'usine d'assemblage des têtes nucléaires américaines à amarié au nord du texas qui a dû être en partie évacué les incendies monstres c'est encore d'ailleurs le cauchemar des canadiens vous souvenez chez eux l'an dernier l'équivalent d'un pays comme la grèce est parti en fumée 18 millions d'hectares des dizaines de feux sont toujours en cours au canada sous la neige c'est ce qu'on appelle des incendies zombies c'est la tourbe en fait qui brûle une décomposition souterraine de végétaux on a d'ailleurs connu je vous en avais parlé le même phénomène en gironde ces derniers mois et pendant que le nord de l'amérique brûle l'argentine elle est envahie par les moustiques à cause de pluies torrentielles ces dernières semaines quand je dis envahie vous allez voir c'est assez hallucinant des nuées denses gigantesques on en trouve partout dehors évidemment mais aussi à l'intérieur jusque dans le métro de buenos aires ou dans les maisons des habitants de l'argentine voilà c'est une espèce de moustique on appelle le moustique d'inondation qui heureusement transmet pas des maladies comme la dingue mais les argentins en ont encore pour trois semaines à se gratter comme ça en france une campagne des insoumis visant des journalistes fait polémique la france insoumise voudrait pousser son électorat à s'inscrire sur les listes électorales avant les européennes de juin c'est louable mais pour ça elle a lancé une campagne sur internet qui présente des journalistes éditorialistes comme des opposants à ce parti nathalie saint-cricq de france télévision christophe barbier de fm tv entre autres ça met en colère le premier syndicat des journalistes de snj pour qui il est inadmissible de présenter des journalistes comme des ennemis la présidente de france télévision delphine ernotte annonce d'ailleurs que france télé saisit la justice parce que dit elle les attaques politiques contre les journalistes qui exercent librement leur métier sont inacceptables elle a raison bien sûr qu'elle a raison et on est très nombreux à avoir justement apporté notre soutien à nathalie saint-cricq ou à christophe barbier enfin je veux dire on peut pas attaquer des journalistes comme ça sur des affiches c'est scandaleux c'est absolument scandaleux un parti politique en france ne peut pas faire ça on l'a on l'envoie la vindicte populaire enfin qu'est ce que c'est ce comportement d'un parti qui se dit républicain mais c'est moi j'ai tweeté enfin x et je ne sais pas comment on dit aujourd'hui j'ai x et cet après-midi pour soutenir nathalie mais je crois qu'on est des dizaines des centaines à l'avoir fait à france télévision ou ailleurs d'ailleurs parce qu'on réagirait de la même manière si c'était un journaliste de radio france du monde de elle ou n'importe quoi enfin c'est scandaleux voilà tout notre soutien à nathalie saint-cricq et à christophe barbier la france a interdit aux produits végétaux de s'appeler steak ou saucisses oui décret publié avant-hier au journal officiel escalopes jambon bacon tout ça est désormais réservé strictement réservé à la viande c'est un coup dur pour le secteur du végétal surtout que ça s'applique comedy in france alors il y en a qui ont été inventives des petits malins qui ont contourné l'interdit avec le phonétique par exemple écrire steak e q u e s ou les boulettes a-i-t-e-s c'est une campagne qui s'est lancée c'est la débrouille les réseaux sociaux on a qu'on a contacté certains certains savent qu'ils ont fait une faute en plus mais oui alors regardez justement ah bah tiens ça tombe bien que vous parliez de ça parce qu'on a demandé aux consommateurs comment ils accueillaient cette campagne benjamin delmas oran has sont rendus au pavillon viande au salon de l'agriculture boulettes c'est pas très élégant un peu tourné autour du pot pour essayer de marronfler un peu le monde imaginez une personne de 90 ans qui voit ça qu'est ce que ça va pas plaire à l'académie française parce que déjà qu'on a du mal à faire entrer les derniers mots au dictionnaire j'aime cet humour et pour le pour cet humour je dirais bravo et surtout le secteur du végétal marche sur un fil là le risque c'est 7500 euros d'amende à chaque fois qu'une entreprise enfreint la loi ça peut chiffrer très vite la filière bovine entend bien protéger ses intérêts il nous reste une minute sous les sanctions de la djcrf même si le terme est à côté c'est quand même dans l'esprit de la loi un contournement à un moment donné il faut que les dénominations soient respectées et une saucisse steak c'est forcément de la viande on termine avec après le bug de l'an 2000 le blackout du 29 février à paris hier soir les russes sont retrouvés dans le noir parce que le 29 février avait tout simplement été oublié par l'opérateur s'il dit c'est l'éclairage public il s'est retrouvé hors service les agents de l'opérateur ont dû rallumer à la main ça a pris un peu de temps tout est rentré dans l'or et l'opérateur présente ses excuses je suis pas rendu compte oui c'était un peu avant minuit en tout cas un patrick était à sa fenêtre patrick de l'heure à minuit moi j'étais pas il était à sa fenêtre merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation envoyé spéciale 21h10 et puis jérôme fourquet son sa note dans le point dans un instant marie-joseph perec maxime gastoye bernard farsi et puis un et puis alexis en quinquant c'est le grand espoir de la france au JO de paris au JO paralympique à tout de suite pour cet avou le dîner l'oeil de pierre les radoteurs les actualités de bertrand on est ensemble jusqu'à 21h